bonjour aujourd'hui on va parler de la seringomyélie donc comme le nom indique on a deux parties on a seringos pour dire qu'il y a des cavités et ces cavités sont localisées au niveau de la moelle épinière donc myélie c'est pour la moelle épinière donc il y a un autre terme ce qu'on appelle hydromyélie c'est quoi la différence entre les deux donc là il faut d'abord voir la vidéo de la physiologie du liquide séparo orchidien pour faciliter la compréhension donc là on sait que on a deux ventricules latéraux qui vont se communiquer avec le le foramen de monroe et puis ils vont donner le liquide séparo orchidien au niveau pour le troisième ventricule le troisième ventricule il va envoyer le LCR au niveau de l'acutique du service au niveau de la maison céphale et puis le liquide séparo orchidien va arriver là au niveau du quatrième ventricule le quatrième ventricule va faire sortir le LCR par le foramen de moelle épinière quand la dilatation elle est localisée ici au niveau du circuit de la circulation du liquide séparo orchidien alors ce qu'on appelle hydromyélie et parce que c'est le pourtour de ces cavités il est enterré ou entouré par les épandimes aussi donc c'est ce qui est physiologique alors que dans la séringomyélie les cavités sont localisées ailleurs et ces cavités sont entourées par de la gliose d'où elle va venir elle va venir à partir des cellules gliales qui vont donner donc cette gliose pour ce qu'on appelle une fibrose et puis donc pourquoi on va voir cette séringomyélie et où elle se localise beaucoup plus ? le plus souvent elle va toucher la partie cervicale inférieure c'est C8T1 mais elle peut toucher la partie thoracique comme elle peut toucher la partie lombaire comme elle peut toucher le bulbe ce qu'on appelle la séringobulbie je vais expliquer par suite bon dans l'éthiologie et les éthiologies de la séringomyélie on a deux volets on a un volet congénital c'est que là on va voir des cavités qui vont être dès la naissance et qui vont augmenter de volume progressivement il y a un mot clé de la séringomyélie c'est qu'elle est chronique donc on ne va pas avoir du jour à un autre un développement très rapide une cavité elle va augmenter de volume rapidement et elle va donner des signes cliniques de façon brutale non donc c'est chronique en plus de ça quand elle est congénital dans 50% elle est associée avec une malformation dans ce qu'on appelle malformation de la nociari mais la plus intriguée c'est le type 1 de cette malformation et non pas le type 2 donc c'est quoi la différence entre les deux et pourquoi ils vont donner cette séringomyélie donc là on a force antérieure, force moyenne, force postérieure donc dans la nociari type 1 on va voir une force postérieure qui est étroite là c'est la tente de cerverie donc là on va voir une force postérieure qui est étroite ce qui va favoriser la migration et l'herniation d'une partie du cerverie ce qu'on appelle les amygdales qui vont avoir une herniation et quand on va voir cette herniation de ces amygdales on va voir une traction sur cette partie là et donc le liquide séparo-orchidien quand il va sortir il va avoir une difficulté de la sortie du liquide séparo-orchidien à travers le foramen de Majeli et même à travers les deux foramen de Lushka et donc le liquide quand il ne peut pas sortir et il ne peut pas aller vers l'espace sur l'orchidien il va favoriser de pénétrer en profondeur au niveau du canal central de la moelle et bien il va augmenter la pression, il va favoriser la formation de ces cavités alors que pour l'anorchidien du type 2 donc c'est quoi la différence entre les deux ? c'est que dans l'anorchidien du type 2 il y a plusieurs problèmes c'est pas un seul problème de cette herniation des amygdales mais on peut avoir même une herniation de vernis de cerverie et même donc de ces amygdales là on ne va pas approfondir dans ces malformations pour ne pas faire le distinguo encore il y a une autre malformation ce qu'on appelle une dandy worker dandy worker c'est quoi le dandy worker ? c'est qu'on va voir une hypoplasie ou une angénésie du vermis du cerverie et quand le vermis il est absent, quand le vermis il est absent le ventricule 4, le quatrième ventricule il va avoir une expansion testique pour combler ce vide pour combler ce vide il va former une déguisse au niveau du quatrième ventricule et là il peut donner une hypertension intracrânienne bon, le deuxième volet de l'éthiologie de cerverie comédique quand elle est acquise là on va voir des causes par exemple un traumatisme des tumeurs dans les plus fameux c'est l'épondymone qui va se développer à partir des épondymocytes et on a encore les arachnoidylites qui sont chroniques pourquoi ces trois là et même autres éthiologies vont favoriser la formation de ces cavités ? parce que ces trois éthiologies donc ils vont favoriser donc c'est beaucoup plus pour le traumatisme et les tumeurs ils vont favoriser de la nécrose et la nécrose au niveau du système nerveux central c'est une nécrose de liquifaction qui va favoriser la formation de ces cavités en plus de ça pour l'arachnoidite chronique donc quand on a une arachnoidite chronique on va voir par exemple quand elle est due à la tuberculose on voit beaucoup d'adhérence et ces adhérences ils vont enterrer le passage de la circulation du LCR au niveau de l'espace sous-arachnoidien et quand le liquide séparogidien ne peut pas aller au niveau des espaces sous-arachnoidien donc il va être obligé d'aller vers le canal central de l'armée épinière et donc il va augmenter encore la pression donc en plus de ça donc on va parler donc de la corrélation entre physiopathologie et semi-clinique et c'est ça donc qui est un peu difficile pour les étudiants on va essayer de le comprendre donc là on a la mouelle épinière donc là c'est la corne dorsale là c'est la corne antérieure là on a donc le neuron qui va porter la sensibilité douloureuse et de la température donc il va venir jusqu'à la corne dorsale donc on va aider les synapses pour donner le neuron de deuxième ordre le neuron de deuxième ordre il va caroiser il va caroiser il va aller au niveau de la zone cordon matérale ou il va monter au niveau de la thalamus parce que si je vois ce qui est le thalamique et même pour l'autre côté on va voir le premier neuron de synapse le deuxième neuron croise ils croisent cordon latéral il monte pour le thalamus là quand on a les cavités de seringogénie le plus souvent donc ils vont avoir deux types de développement donc un développement qui est longitudinal et un développement qui est transversal et on va voir même un développement sur un plan entère ou postérior mais ces cavités ont un développement beaucoup plus vers l'antérieur que vers le côté postérieur et donc ces cavités-là donc on a une cavité qui est ici donc elle est proche du recul du camp et sur, et puis elle va augmenter elle va augmenter le volume, elle va toucher la lazone, on va voir le casement de ces neurones de la sensibilité douloureuse et de la température et donc ce qu'on va voir, on va voir une perte de la sensibilité douloureuse et de la température et donc là, par exemple tu vas trouver une femme qui va dire j'ai beaucoup de brûlure au niveau de mes mains, quand elle va préparer le repas, parce qu'elle n'a pas cette sensibilité douloureuse et de la température donc en plus de ça, on va essayer tu vas bouger les doigts elle va connaître l'orientation parce que la proprioception n'est pas touchée, elle n'est pas touchée, pourquoi ? parce que là on a une neurone de la proprioception, le tacté fin, il va venir au niveau de la corne dorsale et puis il va monter au niveau du cordon postérieur, il va monter donc il n'est pas touché là ce qu'il faut savoir, j'ai dit que ces cavités-là, ils vont se développer beaucoup plus, C8 et 1 mais donc ils vont avoir un développement vers le haut, donc on peut avoir la tête C2, C3, C4, C8 et 1 et nous on sait que chaque zone, chaque étage, donc il a un dermatome donc on sait que C2, c'est là, c'est pour le coup C3, puis on a C4, puis on a C5, C8, c'est jusqu'à T1 là c'est pour les membres supérieurs donc le patient, qu'est-ce qu'il va voir ? on va voir la perte de la sensibilité de la douleur et de la température au niveau de deux mains donc supérieure, là au niveau de deux mains que j'ai expliqué, mais la proprioception elle n'est pas touchée, avec même le tacté fin ils ne sont pas touchés en plus, chez ce patient, tu vas trouver des micro-fractures tu vas trouver ce qu'on appelle les articulations de charcotte ce qu'on appelle l'arthropathie neurogène parce que le patient a perdu la sensibilité la sensation de la douleur donc nous, quand on va travailler beaucoup quand on va sauter des douleurs au niveau des articulations on va faire un peu de repos mais eux, non, ils vont continuer jusqu'à avoir des destructions au niveau des articulations ils vont former, ils vont dans les mêmes micro-fractures et on va voir on va voir ce qu'on appelle les articulations de charcotte donc devant des articulations de charcotte au niveau des membres supérieurs il faut penser, en premier lieu, à la seringomélie et là, il faut chercher ce que j'ai expliqué auparavant s'il n'y a pas de la seringomélie, il faut penser à la maladie de l'oebre c'est quoi la maladie de l'oebre ? la maladie de l'oebre, elle est dite la maladie de Hens-Ronson donc c'est le nom le plus académique, le plus classique pourquoi ? parce que les sujets lébreux donc ils ont, au paravent, ont été donc, ont été, comment dirais-je donc, ne sont pas aimés par la société parce que cette pathologie, elle est très contaminante en plus de ça, ils ont porté même des cloches pour être évités par les gens et cette maladie de l'oebre, ou la maladie de Hens-Ronson donc elle est due au mycobactérium lepra ce mycobactérium lepra, donc c'est un bacille acido-alcool résistant on sait, donc, qu'il peut résister à la phagocytose il peut vivre à l'intérieur des cellules et c'est parmi les bactéries les plus rares qui peuvent vivre au niveau du système nerveux périphérique en plus de ça, elle va entrer par voie nasale et puis elle va aller jusqu'au, donc, le substance le particules qui sont responsables de la libération de la myline au niveau du système nerveux périphérique et puis, qu'est-ce qu'on va voir ? on va voir deux formes dans cette pathologie on a une forme qui est tuberculomie qui est aussi bacillère, donc, parce que si on va chercher les bacilles au niveau nasale donc, on ne va pas trouver ces bacilles-là cette forme, c'est la forme la plus bénie et donc, parce qu'on va avoir une bonne réponse émue donc, qu'est-ce qu'on va voir ? on va voir au niveau des extrémités des zones qui sont dépigmentées et tout autour de ces zones, on va voir des nodules et au niveau de ces zones dépigmentées, on va voir une perte de la sensibilité douloureuse et quand on va avoir une perte de la sensibilité douloureuse on va voir, donc, cette neuropathie, cette athropathie neurogène et en plus de ça, il y a une autre efforce c'est la forme répromateuse c'est la forme la plus grave, pourquoi ? parce que c'est une forme défigurante et elle va provoquer des défigurations au niveau du visage et même au niveau des mains on peut avoir des mains en griffes on peut avoir le faciès léonard et là, donc, c'est pour la maladie d'oeuvre on pourra traiter par le fameux d'absence et la réformes ici et donc, etc. Bon, si on voit ces adjudations de chacote au niveau du genou qu'est-ce qu'on va penser ? On va penser au tablès dorsali, c'est quoi ça ? Donc, c'est la phase tertiaire de la séphilis et donc là, le patient, il va avoir une atteinte du cordon postérieur donc il ne va pas avoir la proprioception et donc pour le patient, il va connaître qu'il est en train de faire des pas il va attaquer la terre par une grande force et à chaque fois qu'il attaque la terre lors de la marche par une grande force il va alterer l'articulation du genou et puis l'articulation du chacote au niveau du pied est-ce qu'on va penser ? On va penser au diabète donc, en plus de ça, ces cavités-là s'ils vont augmenter de volume donc, ils vont toucher la corne antérieure dans la corne antérieure on a le neurone moteur inférieur qui va aller vers les mains et quand le neurone moteur inférieur est touché, on va avoir une paralysie en plus qu'on va avoir une paralysie, avec cette paralysie, on va avoir une amniotrophie cette amniotrophie, elle va donner au niveau des mains avec le temps, les mains en griffes en plus de ça, parce que c'est le neurone, c'est le neurone moteur inférieur qui est touché donc là que le réflexe, il va être touché et donc on va avoir une aréflexie et on va avoir une hyporeflexie au niveau des différents réflexes en plus de ça, il faut savoir que cette paralysie elle est flasque et elle n'est pas spastique parce que c'est une antenne du neurone moteur inférieur mais non pas du neurone moteur supérieur en plus de ça, on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de Claude-Bernard-Hornin pourquoi ? donc, on sait que donc, si c'est un sympathique qui va donc il va venir à partir de l'hypothalamus puis ils vont descendre jusqu'au donc T1 pour donner, donc une façon, on va voir la sortie puis on va aller vers le ganglion cervical supérieur puis on va aller vers l'inervation du globe oculaire l'inervation sympathique du globe oculaire donc là, le système sympathique, donc quand il va descendre comme j'ai expliqué là, il va passer au niveau de cette zone rouge et quand cette cavité, elle va augmenter devant nous donc vers ce côté, elle va toucher cette zone-là et elle va donner, donc, le globe-Bernard-Hornin, nos zys, nos zys et nos tannines ou on va trouver encore ce syndrome-là il y a une éthiologie qui est très connue donc c'est le pincostobiasme c'est pas la peine d'expliquer ou il y a une autre éthiologie donc, c'est l'AVC donc qui va toucher la pica, l'artère cérébreuse postaire inférieure bon, en plus de ça, il faut savoir que le système cantonome il peut être touché en bas, là, au niveau rombaire, au niveau thoracique et là, il va donner des problèmes, donc, au niveau du tube digestif on va avoir une constipation, il n'y a pas une incontinence urinaire en plus de ça, lors de la cénendomie, on peut avoir une paralysie donc des membres inférieurs et qu'il y ait une paralysie spastique pourquoi ? et là, donc là, on a les hémisphères cérébraux là, je vais expliquer le poids pyramidal donc là, on a le neuromonteur supérieur il va descendre, donc, jusqu'au niveau de bulle il caroise, donc, il va caroiser il va aller à l'autre côté il va descendre, donc, jusqu'à cette zone latérale puis il va faire des synapses là pour donner le neuromonteur inférieur qui va aller vers le pied qui va aller vers le pied donc, si on a cette cavité, elle va augmenter le volume et elle va toucher, donc, la voie pyramidal si elle va toucher cette voie-là donc, on va voir une atteinte du neuromonteur supérieur on va voir un syndrome pyramidal et donc, quand celui-là, il est touché donc, le neuromonteur inférieur, il va être libéré et quand il est libéré, donc, on va avoir une hyper-réflexie augmentation de tonus qui va donner une paralysie qui est spastique spastique, on va voir un signe de Babinski donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ? on a une perte de la sensibilité de la température, de la douleur au niveau des membres supérieurs si je vais bouger les doigts de patients donc, là, la proprioception, elle n'est pas touchée en plus de ça, on peut avoir, on peut avoir, donc, une paralysie qui est flasque donc, des membres supérieurs des membres supérieurs, une amnotrophie la main en griffe on peut avoir l'atteinte du système entonant on peut avoir une paralysie des membres inférieurs et cette paralysie, elle est spastique parce qu'on a une atteinte du neuromoteur donc, qui est supérieure en plus de ça si ces cavités, ils vont augmenter de volume ils vont monter en eau jusqu'à ces 1, ces 2 là, qu'est-ce qu'il y a ? il y a le noyau de trijumeaux le noyau de trijumeaux, il a trois noyaux il a un noyau niveau de maison séphare un noyau niveau de pont un noyau niveau de bulbe donc, là, on va toucher le noyau de bulbe et nous, on sait que là on a la partie ophtalmique du nerf de trijumeaux partie maxillaire, partie mandulelle ils vont aller vers les gongues de trijumeaux puis on va entrer au niveau du noyau le tronc cérébral la sensibilité douloureuse de la température elle va descendre au niveau de ce noyau la sensibilité de la propre réception elle va aller en eau vers les 2 noyaux et donc, quand on va toucher ce noyau-là on va voir encore une autre désociation de la sensibilité donc, au niveau de la face perdre la sensibilité douloureuse et la température avec la propre réception et le tact de fin qui sont cancers avant que je passe il faut faire la différence de cette désociation avec la désociation qui est provoquée par les produits anesthésiques il y a certains produits ce qu'on appelle la ketamine elle provoque une anesthésie donc dissociative et là, il faut faire il y a une différence entre ces 2 termes-là en plus, quand ces cavités ils vont toucher le bulbe ils vont toucher le bulbe ils vont former la seringobulbite qu'est-ce qu'il y a au niveau du bulbe ? il y a un maillot de nerf 8 on va voir un stagmus un stagmus un stagmus vertige etc le maillot de nerf 9 10 et 12 et la 11 qu'est-ce qu'il a au-delà ? une dysphagie dysphonie la voie qui est masonée etc bon, devant donc cette seringobie c'est un maillot de nerf 9 donc qu'est-ce qu'on va demander ? on va faire l'IRM donc pour chercher le site où elle est localisée cette seringobie les chirurgies est-ce qu'elle est congénita ? est-ce qu'il y a une malformation dans notre chérie 1 ? parce que si on a cette information on va traiter donc comment on va traiter ? on va décomprimer on va décomprimer la force postérieure donc on va faire une craniectomie donc craniectomie suboccipitale on va enlever une partie de l'occipite et on peut encore faire une laminectomie laminectomie donc des vertèbres donc pour décomprimer en plus de ça on va chercher est-ce qu'elle est traumatique ? est-ce qu'elle est tumorale ? est-ce qu'il y a une infection ? pour traiter pour traiter bien sûr les chirurgies et bien sûr pour voir l'extension de ces cavités de ces cavités-là donc c'est ça donc la série de l'obélie donc et je vous remercie